Salut c'est Last Angel, on continue notre exploration des sélectionnés pour le concours Gagner Wedge Dog pour PC. Le tout premier que j'avais sélectionné c'était Anakin Skywalker, comme je le disais dans la vidéo précédente consacrée à Dark Sky. Lui m'avait mis comme message, salut je participe au concours, j'ai partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, pourquoi devrais-tu me choisir car je suis Anakin Skywalker et je viens à l'instant de te dissuader grâce au pouvoir de la force. Et alors au delà du fait que je sois fan et que son pseudo m'a tapé dans l'oeil, je me suis marré parce qu'il me dit que grâce au pouvoir de la force il vient de me dissuader alors qu'en fait ce qu'il voulait dire c'est me persuader donc ça m'a fait sourire, ça m'a fait ça m'a attiré, je me suis dit tiens je vais sélectionner rien que pour l'embêter et puis lui le taquiner un peu là dessus. Alors ça s'est pas passé comme j'aurais voulu parce qu'en fait on a fait un premier quiz que je vous mettrai en ligne bien sûr il n'y a pas de souci à ce niveau là mais lors du premier quiz c'était le deuxième en fait que je faisais juste après Dark Sky et comme je le disais dans le quiz de Dark Sky j'étais pas rodé, j'étais pas à l'aise, là c'était le deuxième, j'étais encore pas bien rodé non plus, on fait tous des bêtises et à un moment donné donc on commence le quiz, on fait connaissance tout ça, on commence le quiz et à la 2 ou 3e question il me dit je passe à la question, enfin je sais plus il me dit next ou un truc dans ce genre là et je sais pas pourquoi je lui dis non tu peux pas passer les questions et donc du coup on continue le quiz comme ça donc du coup il marque un point, il perd un point, il marque un point, il perd un point, enfin bref il fait un score qu'il aurait peut-être pas fait s'il avait passé les questions qui lui plaisaient pas sur le coup je m'en aperçois pas, je continue les quiz etc et puis quasiment quand j'avais fini les quiz il me restait plus qu'un quiz à faire, j'arrivais pas à contacter le dernier candidat, je revois les vidéos, je regarde un petit peu comment ça s'est passé et je m'aperçois en fait en revoyant la vidéo de Skywalker que en fait à un moment donné je le désavantage parce que je lui dis non tu peux pas passer les questions donc je me suis dit bah c'est pas bon ça va pas le faire on peut pas rester là dessus donc je l'ai rappelé pour lui expliquer et c'est ce que je vous propose d'écouter et puis on se retrouve après. Ouais tu m'entends ? Ouais je t'entends ouais donc là j'ai fini tous les quiz ouais et donc du coup j'ai revu toutes les vidéos parce que comme après je t'avais dit je mettrais ça en ligne etc ok et je me suis aperçu qu'avec toi j'ai fait une connerie ouais c'est à dire que quand on a fait le questionnaire au début je t'ai expliqué comme j'ai expliqué à tout le monde en fait que tu pouvais répondre à la question si tu répondais mal tu perdais un point si tu répondais bien tu perdais un... et je t'ai dit aussi que tu pouvais ne pas répondre à une question et à un moment donné tu me dis je passe une question ouais et je te réponds non tu peux pas passer ces questions là ouais et donc du coup je sais pas s'il n'y a pas des questions que tu aurais passé et du coup ça aurait changé le score ouais donc ce que je te propose c'est là je vais préparer une nouvelle série de questions le temps le temps de les préparer je te rappelle et on refait le quiz on refait le quiz à zéro alors on refait le quiz à zéro ouais mais avec des nouvelles questions ça sera pas les mêmes c'est sinon après c'est trop facile ok mais comme j'avais si tu veux je me suis dit merde je voudrais pas qu'ils se disent c'est truqué ou un truc comme ça ou même les autres donc tu vois donc je te le dis et tout en sachant qu'il y a des gens si tu veux dans le quiz de toute façon tu verras toutes les vidéos seront en ligne il y a des gens si tu veux qui n'ont pas percuté qu'ils pouvaient passer des questions donc il y a des gens en fait qui étaient dans ta situation à toi si tu veux qui ont répondu mais alors que s'ils n'avaient pas répondu bah ils auraient fait un autre score quoi donc donc voilà donc je te rappelle tout à l'heure et puis on refera le quiz vite fait et après je referai les comptes et puis je te rappellerai pour te dire si tu as gagné ou pas ok je t'entends mal là tu me laisses me préparer un peu tu me rappelles oui oui je te dis tu as une petite demi-heure là le temps que je prépare des nouvelles questions ok pas de souci ok à tout à l'heure donc une fois raccroché j'ai fait ce que je lui ai dit donc j'ai préparé un nouveau questionnaire alors ce questionnaire c'est le questionnaire qui correspond au quiz que je vais vous poser de regarder maintenant donc le quiz qui a compté pour Anakin et ce quiz donc m'a servi deux fois une fois pour lui et puis une fois pour le dernier candidat qui me restait à contacter puisque je n'arrivais pas à le contacter avant donc le dernier c'était Luca Bernard, oui Luca Bernard c'est ça et donc ça m'a fait marrer aussi parce que on a commencé avec un Dark on a presque fini avec un Anakin et le tout dernier c'était Lucas donc la famille Star Wars presque au grand complet donc je vous laisse là dessus je vous laisse regarder le quiz et je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt ouais re bonjour Anakin bonjour donc je te rappelle comme convenu pour le concours Watchdog ouais est-ce que tu es prêt pour les nouvelles questions ouais je suis prêt ok donc en fait je vais te demander comme hier de rallumer ta caméra voilà voilà et donc j'explique vite fait parce que les gens sachent donc en fait tu as déjà participé à un quiz hier mais en fait je t'ai induit en erreur parce que normalement dans la règle tu peux soit répondre à une question et tu marques un point soit tu ne réponds pas et tu perds un point soit tu peux passer la question et ou ne pas répondre et auquel cas tu ne perds pas de point et tu ne marques pas de point mais hier pour je ne sais pas pourquoi à un moment donné tu m'as dit je ski ou je ne sais plus quoi et je t'ai dit tu ne peux pas passer la question donc comme ça a pu t'induire en erreur pour la suite je préfère te refaire une série de questions et puis on servira ce questionnaire là pour savoir si tu as gagné ou pas d'accord ok alors rassure-toi il n'y a pas de trucage je ne te fais pas un deuxième questionnaire parce que tu as gagné le premier je le mettrai en ligne aussi et là j'avais fini les quiz t'étais aux fraises donc là c'est tout bon pour toi si tu réponds mieux entre guillemets on va dire donc mais bon parce que peut-être qu'il y a des questions que tu aurais passé et qui t'ont pas fait marquer des points quoi du coup ouais donc tu es prêt on y va ouais je suis prêt alors la première question que je vais te poser tiens je vais te demander vite fait de montrer ton écran avec la caméra ok que je vois qu'il n'y ait pas de des fois que tu ne sois pas mis des trucs ok c'est bon pas de souci impeccable nickel non non c'est nickel t'inquiète alors donc alors comme hier il y en avait qui n'étaient pas faciles il y en avait qui étaient faciles et puis bah là c'est pareil il y en a qui sont plus faciles et puis d'autres qui sont moins faciles donc alors je vais te demander on ne refait pas connaissance tout ça ça sera dans la vidéo d'hier ok alors je vais te demander la date de sortie de la version pc de Watchdog le 27 mai 2014 bien joué un point alors je vais te demander quel est le prénom enfin comment s'appelle la mère de l'ENA Nicole Nicole Pierce c'est la sœur de c'est Nicky il l'appelle Nicky alors après il y a un acolyte de alors tout ça c'est pareil c'est ce qu'on voit dans les bandes annonces il y a un acolyte de Eden qui s'appelle Jordi Chin c'est un asiatique je vais te demander quelle est sa profession bah lui il s'occupe de tout ce qui est rechercher quelqu'un etc c'est un fixeur en fait mais son il se qualifie comment c'est c'est mais comment ça parce que dans la bonne annonce il lui donne un nom Eden en parlant de lui il dit c'est un un fixeur non quelque chose comme ça non c'est un mercenaire un mercenaire c'est un mercenaire qu'il estime plus ou moins loyal en fonction du prix que tu mets dedans ouais ok alors après quel est le prénom de la meilleure aqueuse que connaît Eden ? ouais ça je ne me souviens plus je passe cette question je la passe ok alors il y a un mec qui s'appelle Tibone Grady qui est un mec qui a la maladie de tout faire péter et donc il se pose la question à lui-même il dit qu'est-ce qu'ont les gens dans les gènes pour avoir toujours envie de tout faire sauter et après il apporte lui-même la réponse et quelle est cette réponse ? je ne sais pas du tout en fait je savourais que là juste pour refaire le questionnaire je suis allé voir un teaser et j'ai quasiment tout pompé dans le teaser alors en fait il dit je ne sais pas ce qu'ont les gens dans les gènes pour avoir toujours envie de tout faire sauter ça doit être l'instinct primaire j'imagine donc en fait c'est l'instinct primaire ok ok donc là tu as passé la question puisque tu n'as pas répondu alors il y a un personnage qui s'appelle Lucky Quinn qui est Lucky Quinn c'est pas celui qui a tiré sur Raiden qui a tué sa nièce et tout ? non 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 en fait c'est un il est défini dans la bande-annonce comme un des hommes les plus puissants et les plus dangereux de Chicago et je crois alors là je m'avance peut-être un peu mais je crois que c'est lui qui a fait commandité mais je ne suis pas sûr donc la réponse en fait c'est un des hommes les plus puissants et les plus dangereux de Chicago ok ok alors après il y a Maurice donc il y a un personnage qui s'appelle Maurice comment... qui est Maurice ? Maurice ouais ah c'est lui qui a tiré non ? voilà c'est ça ça c'est une question qu'il y avait dans le questionnaire d'hier donc ça va tu t'en souviens alors le jeu il est comme d'habitude il y a un Peggy dessus quel Peggy est affiché sur le jeu ? Peggy 18 non ? ouais bien joué alors d'ailleurs je ne suis même pas sûr qu'ils n'auraient pas pu le faire Peggy 16 mais ils ont mis Peggy 18 je ne sais pas pourquoi de toute façon à 16 ils l'achètent pareil alors que signifie Watchdog ? qu'est-ce que ça veut dire ? Watchdogs ? je fais la traduction ? la traduction ouais Watchdogs c'est watch, regarder, chien, dogs normalement quand je vais faire la traduction sur Goggle ça me dit chien de garde ouais ouais moi j'ai fait la traduction apparemment en fait ouais en littéral tu ne l'as pas mis dans le contexte ouais bon euh là je suis embêté parce que je je moi je tiens de garde si tu veux pour moi c'est la réponse que j'attendais parce que c'est ce qu'ils font en fait dans le jeu c'est ouais c'est pour ça que c'est des gardiens de Chicago c'est des gardiens de Chicago c'est des gardiens de Chicago en fait voilà c'est ça ouais donc euh là j'ai envie de te mettre moins un je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais j'ai vraiment envie de te mettre moins un là ouais bah après tu me dis mais euh moi pour moi c'est un moins un là et donc qui est qui est Niki pour euh par rapport à Eden ? c'est sa soeur voilà c'est ça donc un point donc là on repasse sur les questions euh qui correspondent à ma chaîne ok alors évidemment ce sont des questions différentes par rapport à hier alors euh en ce moment il y a euh des 180 minutes chrono sur ma chaîne combien il y en a ? en ce moment ? je sais pas mais j'ai vu qu'il y en avait sur Wolfenstein en tout cas je sais pas combien non euh je dirais allez je passe allez ok je peux pas dire après euh j'ai fait plusieurs tests de jeu sur euh sur ma chaîne donne moi-en au moins un au moins un ? ouais au moins un n'importe lequel euh Wolfenstein bien joué bien joué alors après il y a deux jeux euh euh multijoueur qui sont mes deux jeux multijoueur préférés quels sont-ils ? Battlefield 4 ouais euh Titanfall bien joué un point euh euh alors après cite moi au moins deux rubriques de ma chaîne euh découverte de jeu qui s'appelle 180 minutes ouais ça fait une euh unboxing ouais impeccable ça fait deux euh et alors après euh quelle est la dernière vidéo que j'ai postée ? euh découverte de Watch Dogs 180 minutes bien joué voilà et bah c'est impeccable c'est déjà c'est mieux qu'hier hein ? c'est clairement mieux qu'hier bah tout de suite quand tu peux passer les trucs euh je sais pas pourquoi hier je t'ai dit non tu peux pas passer et euh et euh et euh je suis vraiment désolé enfin bon du coup je m'en suis aperçu je m'en suis aperçu en visualisant toutes les vidéos euh de tous les candidats donc euh je me suis dit merde putain Anakin il a pas été euh favorisé enfin il a pas été favorisé c'est pas ce que je voulais dire pas qu'on croit que je voulais être favorisé c'est pas du tout ça mais il a pas été euh avantagé parce que tous les autres je les ai laissés passer des questions et lui j'ai dit non non euh toi tu passes pas ok donc là on va passer aux questions donc qui permettent de départager les euh les cinq questions donc en cas d'égalité euh euh alors là comme hier c'est des questions générales mais c'est du culture générale ou euh des choses qu'on a appris à l'école et c'est des euh des choses normalement que tout le monde peut savoir ok et euh elles ne serviront qu'à départager euh en cas d'égalité sur les quinze questions précédentes ok alors dis moi quelle est la molécule d'eau ? euh H2O bien joué si je te demande du chlorure de sodium qu'est-ce que tu vas me donner ? bah la molécule je donne ? non non ouais 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 la molécule tu me l'as donnée ça c'est bon et maintenant je te pose une autre question si moi je te demandais du chlorure de sodium qu'est-ce que tu me donnerais ? euh j'en sais rien du tout d'accord donc tu marques pas de points c'est du sel ah ouais ok alors amuse toi des fois dans des repas avec des potes ou un truc comme ça tu leur dis tu peux me passer la chlorure de sodium s'il te plaît ouais le mec il va pas savoir de quoi tu parles enfin souvent ils savent pas de quoi tu parles alors si je te dis euh le 16 novembre 1989 16 novembre 1989 euh euh... euh... on n'a aucune idée non franchement c'est la chute du mur de Berlin ok c'était quand même un truc euh... alors après j'ai un truc qui va être insultant pour toi parce que comme tu t'appelles Anakin Alors, donne moi l'immatriculation de l'USS Enterprise. L'USS Enterprise ? Ouais, le vaisseau du capitaine Kirk. Je passe. Là, tu ne marques pas de points, tu n'en perds pas de toute façon. Donc, c'est le NCC-1701. A ne pas confondre avec le NCC-1701-A, B, il y en a eu jusqu'à D et E comme ça. Alors, là par contre, une question qui est tout à fait faite pour toi, est-ce que tu peux me donner le mois et l'année de sortie de la menace fantôme ? Non, je ne connais pas, même si je suis fan de Star Wars. Oh putain, Anakin, tu me déçois ! Non, je ne me suis pas renseigné sur les dates de sortie des filles. Tu ne peux pas être un fan, t'appeler Anakin et ne pas savoir quand est sortie la menace fantôme. Sachant que c'est une merde, la menace fantôme, on est tous d'accord là-dessus. Tout ça à cause de George Arbinks, mais bon, ça c'est un autre débat. C'était le 19 mai 1999. Un jour à marquer d'une pierre noire et à oublier le plus vite possible, en espérant que la nouvelle trilogie qui nous prépare, ça soit quand même autre chose que... Mais bon, a priori, il y a quand même Harrison Ford, tout ça, qui va être de la partie. Donc on peut espérer que ça soit un petit peu quelque chose qui tienne la route quand même. Ok, ben écoute, je suis content d'avoir pu à nouveau passer un peu de temps avec toi. Là, je vais faire les comptes avec toi vite fait, comme on a fait hier, pour que tu saches exactement combien tu as fait pour ce test-là. Donc alors, la première réponse, tu marques un point. La deuxième réponse, tu ne me dis pas Niki, tu perds un point, donc tu reviens à zéro. Après, tu ne me dis pas mercenaire, donc tu fais moins un, tu reviens à moins un. Après, tu ne me réponds pas, tu ne me réponds pas. Après, tu ne sais pas qui est Lucky Queen, tu me dis que c'est l'assassin, qu'un mec qui a tiré, tout ça, etc. Alors que ce n'est pas la bonne réponse, donc en fait, tu passes à moins deux. Après, tu te demandes qui est Maurice, tu me dis celui qui a tué, donc tu passes à moins un. Je te demande le Peggy, tu me réponds bien, donc tu passes à zéro. Que signifie Watchdog ? Je vais te mettre un là-dessus quand même, parce que tu as fait la traduction vraiment littérale, et je vais te mettre un là-dessus. Donc, tu marques un point, tu passes à un. Après, tu me dis que Niki, c'est la sœur d'Eden, donc tu marques un point, ça fait deux points. Après, donne-moi au moins un test qui figure sur ma chaîne. Tu me dis Will Feinstein, tu marques un point, ça fait trois points. Après, tu me dis quels sont mes deux jeux favoris. Tu me dis BF4, Titanfall, ça fait quatre points. Après, cite-moi au moins deux rubriques, tu marques un point, ça fait cinq points. Et dernière vidéo postée, tu me réponds, tu me réponds, merde. Watchdog, pardon, 180 minutes chrono, ça fait un point, ça fait six points. Donc là, tu as marqué six points, alors qu'hier, tu étais à moins cinq. Donc, c'est quand même nettement mieux. Je peux déjà te dire que tu as égalité avec quelqu'un, mais par contre, je ne t'en dirai pas plus. Après, c'est les questions qui les partagent, qui vont faire la différence. Ok, bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te rappelle tout à l'heure, une fois que j'ai des résultats définitifs. Et puis, si toutefois tu avais gagné, je te donne ta clé tout de suite. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, je ne le prends pas pour argent comptant, mais des fois que je me plante avec les égalités et tout. Mais, normalement, je crois que tu as gagné un jeu, pas forcément Watchdog, mais je sais que tu as gagné quelque chose. Déjà là, parce que je connais le score des autres, etc. Donc, je te dis de toute façon à tout à l'heure, et je te dirai ce que tu as gagné. Ok ? Ok, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Merci.